Donc Jinxie m'a donné l'idée, je me suis dit ça pourrait être pas mal parce que je ne l'avais jamais vu cette vidéo. Elle a tout juste un an, un peu moins d'un an, voilà quoi, voilà vraiment. Ça c'est assez vieux pour le coup. Celle-là elle est assez vieille. Bon déjà le côté Jäger, c'était vraiment Jäger main chez Ko. C'est Elems derrière je crois. Oh l'ancienne con celui-là. Oh celui-là il était monstrueux quand même. Celui-là il était vraiment monstrueux pour le coup. Bon il y a pas mal de vieux clips visiblement. Ah quoique... Ouais non si parce que le Jäger... Oh il a quand même des mécaniques qui sont incroyables. C'est chaud quand même. Merci Papa Carton, t'es un monstre poulet. Merci pour les 27 mois. Voilà... Oh l'ancienne con celui-là. Je ne sais pas. Je suis de l'atmosphère. Je suis de l'atmosphère. Je peux pas... Non. J'ai une généreuse. Je m'encoche l'autre. Du Générateur. En Churk. Tu as une Churk. On est une Churk. La plus grande place. L'un de Churk. Qu'est-ce qu'une ? Il est à live il y a deux jours, quand tu vois sur Azami tu flippes comment il est à l'aise. Ah ouais ? Ah je l'en f*** tant mais... Ah c'est conne. Oh la tête ! Oh la tête, il avait 11 ans. Aïe aïe aïe. Et l'ancienne consulat quoi. Roh ça va vite hein. Ça clique. C'est surtout qu'il avait vraiment un temps d'avance sur les mécaniques sur tout le monde au tout début du jeu. Enfin pas au tout début du jeu mais... Vraiment, il a vraiment eu un temps d'avance sur les mécaniques. Oh le pauvre mec qui a été monté sur le tour en face. Non mais là... Non mais là c'est... Ça va ok ok. Bon là pour le coup ça s'appelle de la chatte. Même plus Bren, le mec te bouche une ligne, pique sur l'autre, il revient sur la première c'est ouf. Il est assez incroyable sur ces mécaniques. Bah oui il l'a pas fait exprès là pour le coup. Bon c'était vers lui mais là c'est de la chatte pour le coup. Non mais non. Mais l'autre faut qu'il arrête le jeu. Mais c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux en même temps. Ah celui-là cette ligne elle est super connue pour le coup. Très très connue. Le nombre de one tap que j'ai mis sur cette ligne elle est incroyable. Parce que rework ou pas rework, c'était l'endroit où tu mettais tout le temps ta tête. Et il fut un temps où cette ligne là on la prenait quasiment tout le temps à la cog en montant sur le C3. Et c'était la seule ligne que tu prenais parce que c'était une ligne pour le coup EV plus. Dans le sens où c'était impossible pour le mec en face de connaître ton crosshair placement. Alors que tu vois c'était une pixel line puisque ça descend sur le côté et après t'as la porte. C'est une ligne hyper simple. Faut jamais y mettre la tête quoi. Jamais y mettre la tête. Ça n'empêche que c'est propre. Ouais le shake opening était propre. Parce que tout ça c'est vieux. Et en face c'est pas n'importe qui. Quand on racketti, LMS, voilà. Ça c'est bien vieux aussi. J'imagine pas le nombre de personnes qui ont désinstallé le jeu après avoir gagné contre lui. Ouais bah c'est clair que ça piquait quoi. Parce que à l'époque c'est moins le cas maintenant. Ça reste un très très bon joueur tu vois. Mais il avait des mécaniques qu'on n'avait jamais vues. Il a vraiment eu, bien avant beaucoup de gens, des mécaniques incroyables. Ouais c'est l'ancienne border, regardez le bout de bois. Tout ça maintenant c'est pas si énorme que ça quoi. Mais il faut remettre dans le contexte temporel. En l'occurrence à l'époque c'était incroyable. Slash, lol. Leak et Fiako. Ça c'est un peu plus récent déjà. Oh y'a Renshi. Oh gros elle casse les couilles et Doka. Doka c'est vraiment le personnage le plus horrible franchement du jeu. C'est bon. Il a quand même une... C'est vif d'esprit quoi. C'est ça qui fait qu'on est bon sur N-Boss X. C'est vraiment ça, le fait d'être vif d'esprit. D'avoir rapidement une réponse au problème. Ah bon les mecs sont débiles en face. L'ancienne consulat. Aïe 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 aïe. Tu vois ça c'est des mécaniques normales. Pour un émeraude diamant tu vois c'est des mécaniques normales d'aujourd'hui. Mais remis dans le contexte temporel. A l'époque. C'était incroyable. Incroyable. L'utilisation du son, le placement est tellement bon. C'est quand même pas chat, c'est les Virtus Pro en face hein. C'est pas n'importe qui hein. Là il y a Alemao, il y a Yuzuz. C'est que du gros joueur. Ça c'est du face it pour le coup. Bon là il prend internet pour le coup Thunder. Oh c'est à l'ancienne. T'avais encore deux secondes avant d'être détecté dehors quoi. Tu te rends compte ? Ouais bon ça c'est simple. Enfin c'est simple. Maintenant c'est simple. A l'époque ça se faisait tout le temps. Moi c'était ma spéciale. Pfff celui-là est incroyable. Oh la 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 la. Oh ça clique dur hein. Propre mon alignement des planètes. 0 situational awareness de la part des mecs. Qui n'ont même pas ouvert. C'est propre. Ça part en vacances dans deux jours. Ouais après demain. Donc demain dernier stream les amis. Tu pars au soleil ? Ouais ouais je vais en Italie là. Enfin déjà il y a le Solti Festival où on est à côté de la Suisse. Peut-être qu'on fera un live là-bas mais je suis pas sûr parce que c'est un peu dans la Cambrousse. Pendant 3-4 jours là. Et après dans le sud 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 de l'Italie. Pendant une petite dizaine de jours je pense. Et après au Maroc 3 semaines en septembre. Tu m'étonnes qu'il était accusé de shit. Attention. Ça c'est deux choses complètement différentes. Pour le coup. On en a déjà parlé à maintes 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 et maintes reprises. Que Checo soit un monstre c'est une chose. Et au moins sur le shit moi je suis accusé, pas accusé. Pour moi c'est toujours 50-50. Enfin non je sais pas si c'est 50% des personnes. En tout cas moi je sais que c'est toujours 50-50. L'a-t-il fait, l'a-t-il pas fait ? Aucune idée. Et ça c'est un autre débat pour le coup. Dont on a trop parlé déjà. Et puis c'est l'histoire ancienne. 1v3, 7 HP. C'est l'ancienne Outback ! Oh la la qu'est-ce que c'était sombre ! Totalement oublié ça sérieux. Attends c'est l'ancienne Outback ? Ouais hein. Enfin je crois. Même pour aujourd'hui avec tous les up mecha c'est impressionnant. Mais surtout comme il est serein dans ses clutch c'est incroyable. Ouais ouais c'est vraiment mécaniquement c'est beau à voir. Pour le coup il a des mécaniques et un aim incroyable. Stupide idiot ! Go play for the guy ! What the fuck ? Ouais elle était pas mal, elle était pas mal. Il y avait trop de trucs malheureusement qui sont un peu vieux. Que forcément c'est difficile de se remettre dans le contexte. Est-ce que c'est impressionnant ou pas quoi ? Il faut réussir à se remettre dans le cadre temporel en se disant Ok ok pour l'époque c'était impressionnant. Maintenant aujourd'hui forcément le niveau global du jeu ayant augmenté. Il y a des choses qui sont beaucoup moins surprenantes qu'elle ne l'était par le passé. Néanmoins il y a quand même des trucs qui malgré le fait que c'était il y a déjà 2-3 ans. C'est toujours impressionnant aujourd'hui et ça ça en dit long. Ça ça en dit vraiment long. N'oubliez pas les amis, likez, commentez, surtout commentez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Chou chou !